Salut les cuistos, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Bonjour Plugin, donc l'épisode numéro 3, je vais vous présenter un plugin gratuit qui est encore une fois installé sur plus d'un million de sites comme le plugin Redirection qu'on a vu dans l'épisode 1 et aujourd'hui il s'agit du plugin Regenerate Thumbnails. Alors à quoi sert ce plugin et pourquoi est-il autant utilisé ? Et bien comme on peut s'en douter un petit peu, Regenerate ça sert à régénérer quoi les thumbnails donc les images de miniatures sur notre site. Alors à quoi ça correspond exactement ? Et bien lorsque vous utilisez un thème, il y a de grandes chances pour qu'il utilise des miniatures donc il va générer des images d'une certaine taille pour les placer à certains endroits, ça peut être les images à la une, ça peut être des petites miniatures en carré, ça peut être des petites miniatures qui vont se loger peut-être à différents endroits, il y a pas mal d'endroits où peuvent se loger les images, ça peut être par exemple dans des widgets, ça peut être sur différents types de pages, sur des pages de catégories, sur des pages d'archives, sur des pages d'étiquettes, enfin bref, il peut y avoir vraiment des tailles d'images vraiment différentes suivant les pages. Et donc jusque-là c'est très bien d'accord, notre thème gère tout ça, mais si avant d'utiliser un autre thème et que vous aviez déjà ajouté des images auparavant, et bien le thème n'a pas pu générer ces images-là dans les bons formats pour s'afficher correctement partout. Et donc c'est là que ça va devenir intéressant ce plugin parce qu'il va prendre toutes les tailles d'images qui ont été définies, soit par le thème, soit par les plugins ou soit par vous si vous avez généré des tailles d'images pour en faire une utilisation particulière. Il va prendre toutes les images et comme il y a tous ces formats d'images qui existent et bien tu vas me les refaire dans chaque format. Donc il va parcourir toute votre bibliothèque de médias et va tout régénérer, admettons que vous ayez je ne sais pas six tailles d'images et bien il va prendre image 1, allez bim, en six tailles, 1, 1, 3, 4, 5, 6, image 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, image 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et comme ça etc. etc. pour toutes vos images. Et comme ça, une fois qu'il aura fini de mouliner et bien vous aurez toutes les tailles d'images de disponibles et vous aurez un site qui s'affichera correctement. Donc ça c'est vraiment très utile quand on change de thème, donc je vous encourage vivement à l'installer si jamais ça vous arrive. Alors au niveau des options, donc là voilà la page sur le répertoire officiel et donc au niveau des options, donc là je l'ai déjà installé, il faut se rendre dans outils « Regenerate Thumbnails », donc n'allez pas chercher dans réglages ou je ne sais pas trop où, c'est dans outils, des fois ça se planque un petit peu, ce n'est pas facile de trouver, mais là voilà c'est là. Donc voilà, là on a un gros bouton pour régénérer, là c'est tout simple, donc là on a toutes nos tailles d'images qui existent, donc on a Thumbnails, Medium, Medium Large, Tailles et là les tailles d'images générées par notre thème, donc là c'est le thème par défaut Twenty Seventeen, donc on l'a là et on l'a là. Là, cette case à cocher, ça sert à sauter la génération des images qui existent déjà, donc là comme je n'ai pas changé de thème et que si je clique, normalement ça ne devrait rien faire parce que toutes les images existent déjà, donc c'est en quatre secondes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de thème, je vais activer un ancien thème, voilà par exemple Twenty Fifteen et je vais recommencer et normalement là on va voir que voilà, je crois qu'il y a les post-thumbnails qui n'existaient pas tout à l'heure, donc je vais régénérer, donc là j'ai que cette image, donc ça va relativement vite, mais quand on a beaucoup beaucoup d'images comme je peux l'avoir par exemple sur la marmite, je ne sais même pas combien j'en ai, mais je dois en avoir des centaines, ça peut prendre un petit peu de temps, mais voilà, je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait et je ne pense pas que j'ai besoin d'en dire plus, c'est un plugin gratuit, il n'y a rien d'autre à savoir, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ça fonctionne avec Jetpack, avec différentes choses, mais on a quelques petites images, voilà, ah si après on peut voir, on peut cliquer en fait là, si je clique là-dessus j'ai mon image, oui et donc quand on est dans un bibliothèque de médias, là on peut régénérer l'image directement en cliquant sur ce bouton, voilà, ça a été régénéré, « Regénérer thumbnails », ah non, ça peut encore être régénéré, voilà, si c'est bon, je clique ici, c'est bon, si on va voir dans un bibliothèque de médias, qu'est-ce que ça donne ? On a toutes les images, celles que j'ai importées, et puis pareil, là aussi on peut régénérer si on veut, boum, ça régénère, et voilà, fait, donc là on saute, là si je ne saute pas, voilà, donc voilà, c'est assez simple, mais donc à partir du moment où vous changez de thème, où vous ajoutez de nouvelles tailles d'image, je vous ai mis le lien, je crois que j'ai écrit un snippet pour ça sur la marmite, et donc vous pouvez aller voir si vous avez envie de mettre un petit peu les mains dans le code et ajouter de nouvelles tailles d'image, allez voir, ce n'est pas indispensable, mais en tout cas si vous changez de thème, c'est parti, vous utilisez ce plugin. Voilà, cette vidéo était un petit peu plus courte que les deux précédentes, mais j'espère que c'est toujours aussi efficace et que ça vous a permis d'apprendre des choses, donc dans ce cas-là, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la marmite, n'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, ce n'est pas que les épisodes de Bonjour Plugin, il y a pas mal de tutos, il y a aussi des séries de vidéos d'Y voir Alex et des points sécu, etc., donc il y a vraiment pas mal de choses, donc voilà, abonnez-vous sinon vous risquez de couper des trucs, je vous le dis. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et bon courage avec vos sites. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501